Bonjour à tous, vous avez ici un photographe professionnel, M. Sabri Ebeneau, qui va vous expliquer un petit peu son domaine d'activité. Bonjour, je fais de la photo et de la vidéo pour les entreprises, un petit peu de vidéos aériennes, pour le web aussi, des contenus vidéos pour des applis mobiles, des interviews en vidéo, un peu de drone, c'est assez rigolo, du drone dans la cathédrale, c'est un truc que je n'avais jamais fait, merci, bon salon. Bonjour, vous avez choisi ce forum ? Parce que du coup, on fait partie déjà de Digital Outzal, donc on organise le salon. Alpe CreaWeb, c'est la plus longtemps qu'on existe, qu'on est à GAAP et qu'on crée liste internet. Donc on s'occupe de la création de site et du référencement. On avait une première entité qui est toujours existante d'ailleurs, qui est MeilleurArtisan.com, un annuaire spécialisé dans le bâtiment. Et du coup, on a créé une marque locale Alpe CreaWeb pour se présenter de manière générale. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous présente Pascale Stoubenot, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise ? Alors, moi je m'occupe des réseaux sociaux, je fais de la gestion et de l'animation de réseaux sociaux pour les entreprises et les associations, ce qu'on appelle Community Manager, et je fais partie du groupement Digital Outzal qui est l'organisateur de ce salon. Voilà, je vais vous présenter Monsieur Alexandre Nicole. Nous, on est un petit groupe tout récent. On s'est installé au mois d'avril. On était trois entreprises individuelles, chacun de notre côté depuis 3-4 ans. Et on fait donc maintenance chez son projet. Ce qui nous tient à cœur chez Tag Info, c'est vraiment d'avoir des services et du matériel qui est dimensionné aux besoins de nos clients. Bonjour, je vous présente Monsieur Gerbeau et Eric, gérant de Proactive. Je vais laisser la parole à Monsieur Gerbeau. Bonjour, très bien. Donc Proactive, effectivement, on est dans le domaine de la cybersécurité et on agit en préventif. Là où on a tous connaissance des outils en curatif, antivirus, firewall, Proactive, il va agir en amont. Il va tester en permanence en fait les vulnérabilités réseau. Il va essayer de rentrer sur le réseau de l'entreprise. A partir du moment où il y arrive, il produit un rapport, un rapport d'audit qui stipule le nom du poste, le nom de la vulnérabilité et la façon de le corriger. La façon de le corriger, ce n'est pas Proactive qui va le faire. C'est un infogéreur, c'est des gens qui sont spécialisés dans ce domaine. Je peux peut-être vous laisser présenter un peu le boîtier et l'interface aussi. Ok. Donc le boîtier, il se présente, c'est un boîtier physique. On va brancher sur la prise réseau, une RJ45, une alimentation. Le boîtier, une fois qu'il est branché sur le réseau, la première chose qu'il fait, c'est d'aller chercher la mise à jour sur un fichier qui est stocké et géré par une association aux Etats-Unis, qui est en libre d'accès et qui va chercher l'ensemble des vulnérabilités. Il y a à ce jour à peu près 120 000 vulnérabilités identifiées. Donc le boîtier les a en mémoire et il va, une fois qu'il a cette base de données, aller checker l'ensemble des postes de l'entreprise. À partir du moment où il les a repérés, charge au responsable du parc informatique d'aller réparer la vulnérabilité. Une entreprise qui est sécurisée avec ça, elle aura beaucoup moins de chances de se faire hacker. C'est parti ! Je vous présente Monsieur Dupont à l'étendre, qui est gérant et fondateur de la société Mapping Observer, et donc qui utilise à priori la technologie du drone et des applications pour Mapping 3D. Oui. Donc voilà, à base de drones, soit du drone à volet fixe, comme un DT18 ou du drone multicopter. Très gênant. Voilà. On fait donc de la récolte de données pour ensuite la passer dans l'ordinateur. la traiter. Voilà. On se retrouve avec ce genre d'image. C'est-à-dire que tous les points que vous voyez, ce sont les photos qui ont été prises par le drone. Ici, au sol, vous avez les signes qui ont été posés pour donner l'ossature du travail. Ensuite, on lance le logiciel. Donc, les points sol disparaissent et il ne reste plus que le modèle 3D. On descend avec une précision de 5 cm au pixel. Ensuite, on a aussi, par la 3D, le PDF 3D. C'est-à-dire que c'est la même chose mais en PDF. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus facilement exportable et transportable. On a aussi donc les courbes de niveau. On peut avoir les modèles numériques de surface, les modèles numériques de terrain. Et on peut aussi avoir le plan. Avec toujours une précision de 5 cm au pixel. On peut calculer des distances ou des surfaces. Alors, ce drone, il présente des caractéristiques spécifiques ? Voilà. Ce drone, c'est un drone de chez DLRTEC. Qui a deux heures d'autonomie. Qui peut voler jusqu'à 50 km de distance. Donc, 100 km à l'exto. Et donc, le souhait est équipé de capteurs. Alors, soit de capteurs infrarouges, soit de capteurs RGB. Donc, toujours pareil pour faire l'orthophoto. Et on est arrivé aujourd'hui, en recherche et développement, à produire de la maquette 3D. En fil fondu. Ou en 256 couleurs sur un plan. Alors voilà, je vous présente madame Tessio Delphine. Donc, qui va nous parler un peu de l'EDN de l'école du numérique des Hauts-Alpes. Et qui est aussi chargé du développement. À la formation. À la formation. À la... À la chambre de commerce. À la chambre de commerce. Ça a mis en place, en fait, notre école du numérique en 2017. Dans cette école du numérique, vous avez une diversité de formations. sur plus ou moins longue, courte. Diplomante ou professionnalisante. Développeur intégrateur web. Des formations courtes sur les réseaux sociaux. Et du bac plus 3, responsable de développement commercial. Web marketing.